Ils disaient surtout que ceux qui ont beaucoup de problèmes en France et qui téléphonent, ils sont allés aux savants, etc. c'est difficile et ils n'ont pas de réponse ils n'ont pas de réponse car c'est difficile comme vous savez de contacter les savants c'est difficile de contacter les savants surtout que les savants et ça c'est dommage quand ils savent que la question vient de France beaucoup ne veulent pas répondre à cause de qui ? à cause de certains et certaines qui en France et en Europe en général ont donné un mauvais aperçu sur les musulmans et sur les salafis aussi beaucoup de frères et de sœurs en France sont masha'Allah ils aiment le din, ils sont sérieux ils sont sincères ils veulent apprendre, ils veulent la sunnah ils veulent se rapprocher d'Allah au maximum et à cause d'un groupe parmi eux qui donne un mauvais aperçu alors certains savants croient que peut-être tout le monde est comme ça pour ça qu'il y a certains savants quand le téléphone sonne et il sait que c'est de France ils ne répondent pas ils disent non je ne réponds pas à ceux de France pour vous donner juste un aperçu je ne voulais pas parler de ça mais c'est venu comme ça et en passant sinon cette chose que je vais vous raconter ça m'est arrivé ça fait au moins peut-être une année mais j'en ai pas parlé car il n'y avait pas disons l'occasion imaginez une fois une personne et c'est une sœur subhanallah l'aim une sœur de chez vous de France ou de Belgique a eu quelques problèmes avec un admin ou deux ou trois il y avait autrefois j'avais seulement un ou deux admins dans ce salon et bien sûr puisqu'elle a eu des problèmes avec le ils l'ont quoi ? ils l'ont poussé peut-être une fois ou deux fois je ne sais pas exactement ce qui s'est passé entre eux et elle m'envoie pour me dire que voilà il y a des admins ils m'ont fait du tort etc 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 moi je ne lui ai pas répondu j'ai seulement parlé avec les admins je leur ai dit ici d'être doux de ne pas bouger les gens et cette sœur a cru que je ne leur ai pas parlé elle m'a envoyé un deuxième email où elle dit je résume ce site en une phrase ou deux yachir c'est à dire moi je vous apprends que votre dawa tout ce que vous faites ne marche pas du tout et qu'il n'y a aucun bénéfice ni intérêt dans votre dawa et que vous êtes en train de perdre le temps na'am et je demande Allah subhanahu wa ta'ala de vous humilier comme ça de vous humilier de vous avilir attend la dernière phrase écoute la dernière phrase et je demande Allah ta'ala le tout puissant qu'il ne vous fasse pas mourir avant de vous donner un cancer je demande Allah ta'ala le tout puissant qu'il ne vous fasse pas mourir avant de vous donner un cancer subhanallah la hawla wa la quwate la billah subhanallah donc donc imaginez maintenant pourquoi les savants ne veulent répondre imaginez pourquoi les savants ne veulent pas répondre aux gens de France et aux gens d'Europe en général disent qu'il n'y a pas l'audace l'audace il dit je suis salafi je défends la salafia j'aime la salafia il dit comme ça à quelqu'un qui veut lui apprendre la religion sans avoir fait aucun mal et lui fait des douas comme ça contre lui donc il dit moi je me désavoue des gens de France et des gens et moi alhamdoulilah que je vous connaisse ça fait maintenant 7 ans qu'on est ensemble et je sens masha'Allah et que ce n'est pas à cause de quelques-uns on me dit maintenant que cette sœur est de Paris cette sœur est de Paris on me dit que ce n'est pas à cause d'une personne ou deux que tous on va les mettre dans le même sac puissent l'Aspanahu wa ta'ala nous aider et nous faire aimer et nous donner la douceur et la sagesse dans la dawa et la sincérité et la sincérité c'est de l'Aspanahu wa ta'ala